Bonjour, en juillet 1889, Mme Eugénie Cocteau avait déjà une fille, Marthe, et un fils, Paul, et lorsqu'elle apprit qu'elle allait être à nouveau mère, elle espéra l'arrivée d'une seconde fille. Mais c'est Jean qui se présenta. Elle oubliera cependant bien vite sa déception, car dès qu'il apprit à parler, Jean s'intéressa davantage aux poupées qu'aux jeux violents des garçons, à l'écoute du chant des oiseaux, qu'aux vociférations et aux courses effrénées des gamins de son âge. C'était un enfant sensible et doux, bien qu'un tantinet bruit son. Avec ses cousins germains, Pierre et Marianne, il participa, dès l'âge de sept ans, audacieusement à l'exploration des multiples cachettes de la grande villa de Maison-Lafitte, et il s'émerveillera des trésors qu'elle recelait et des secrets des grandes personnes qu'il découvrait peu à peu. Et puis, il y avait aussi le jardin qui entourait la maison. Dans ce jardin extraordinaire, digne de celui que chantera plus tard Charles Trenet, il apprend à aimer les arbres, les plantes, les animaux. Toute sa vie, il sera entouré de chats et de chiens. L'intelligence des chiens, dira-t-il un jour, n'est pas du ressort de la nôtre. Elle est divinatrice. Seul le cœur la gouverne. Deux chiens seront les vedettes de son bestiaire d'enfant et d'adolescent. Choco, à qui il passait tous ses caprices, et Jim, un épagneul qu'il évoquera souvent dans sa correspondance avec sa mère pendant la guerre de 1914-1918. La nature l'enchante et l'exalte. Souvent, la nuit, il se lève pour aller voir par la fenêtre de sa chambre le ciel et les étoiles, symboles d'éternité, et qui l'accompagneront toute sa vie et se retrouveront dans ses dessins et ses étoiles. Il adore les fleurs qu'il cueille et conserve jalousement dans un petit vase à long col, notamment la rose, celle que plus tard, le marchand cueille dans la belle et la bête, provoquant les protestations de la bête. « Et là, vous me volez mes roses ! » Jean Cocteau, enfant, aime aussi la mer et les bateaux qui voquent les voyages. Il passe des heures à faire naviguer son petit bateau à voile dans le bassin du parc. Il est déjà coqué et très soigneux de sa personne. Le moindre bouton sur son visage l'affole. Pendant la guerre, sa mère lui fera parvenir ce qu'il appelait « non-miracle ». C'était en fait une notion pour le visage dont la recette, selon Jean-Hugo, venait par son ami Lucien Daudet de l'impèretrice Eugénie. Durant sa petite enfance, il observe également, avec une admiration teintée de crainte, ses parents, Eugénie et Georges, qui mêlent de vie fastueuse, sont presque tous les soirs au théâtre ou à l'opéra. Eugénie est belle, séduisante, coquette, romanesque et souvent mélancolique. Elle aime le luxe, les arts et la bonne société. Jean la décrit comme une madone bardée de velours étranglée de diamants, empanachée d'une aigrette nocturne. Immobile, dans un coin du salon, il l'observe dans un miroir, le miroir déjà, la femme de chambre qui, à genoux, étale la traîne écarlate de sa robe. Le petit garçon est fasciné par cette mère inaccessible qui lui tend négligemment le programme des pièces de théâtre, des concerts ou des opéras qu'elle a vus la veille. Il rêve d'être à la place de son père, non seulement pour être auprès de celles qu'il adorent, mais aussi pour découvrir l'opéra et la comédie française où triomphe alors Mounet-Sully. Son goût du théâtre, il concrétise dans ses jeux. Avec de vieux cartons du magasin Old England, il découpe, assemble, clous des décors. Il imagine une intrigue, compose des dialogues. Sa gouvernante allemande, Joséphine, pour laquelle il a une grande affection, rentre dans son jeu. Autre coïncidence, la grande tante alsacienne de Jean Marais, qui l'éleva avec amour, se prénommait aussi Joséphine. Elle fixe les costumes des poupées, les premiers acteurs que dirigea Jean, qui accomplissait là ses premiers pas de dramaturge. Cette passion du théâtre, de mâle rouge et or, ne quittera jamais Cocteau, même lorsqu'il découvrit le cinématographe. Il avait six ans lorsqu'il y eut la première séance publique de cinéma des Frères Lumières à Paris. En 1930, il tournera Le sang d'un poète et suivront d'autres admirables films, cinq au total, qui sont autant de chefs d'heures. Pourtant, il continue à préférer le théâtre. En 1950, il écrit Le cinématographe crée une hypnose de lumière, mais son travail est incorrigible. Le théâtre se corrige, se cherche, se perd et se trouve chaque soir. L'un de ses meilleurs souvenirs d'enfance est le soir où il reçut pour la première fois l'autorisation d'accompagner sa mère à la comédie française. Il aime aussi la musique et n'oubliera jamais les quatuors qui, sous la direction de son grand-père maternel, homme de grande culture et musicien raccompli, se réunissaient chaque dimanche pour jouer de la musique de chambre sur les instruments rares, souvent anciens, qu'il mettait à leur disposition. Son grand-père donnera à Jean le goût de la musique. Il avait été un ami intime de Rossini et Eugénie avait hérité du piano du grand compositeur. À onze ans, Jean commencera à accompagner celui-ci au conservatoire où ils écoutaient des pièces de Beethoven, Berlioz, Litz, Wagner et Mozart. Ce grand-père gâteau collectionnait également des statues grecques, des dessins d'Ingres, des tableaux de Delacroix, des vases de Chypre et des masques d'Antinous avec leurs yeux d'émail et des joues pâles de terre cuite. Jean précisera dans ses souvenirs qu'il possédait une baignoire à la sonorité de gong, pleine de souliers, de livres. C'est dans cet univers feutré et féerique qu'il grandira heureux et choyé. Cocteau, enfin, tient du petit prince dans son monde merveilleux et magique. Il croit en la beauté et en la bonté de l'homme comme en celle de nos amis les animaux et ses parents occupent dans ce monde la première place. On peut même dire qu'il vénère ses parents à la façon dont les anciens vénéraient les dieux, non sans une crainte diffuse comme s'ils redoutaient d'être abandonnés par eux. Contrairement à d'autres grands poètes comme Arthur Rimbaud, notamment, il ne reniera jamais ce cocon familial malgré une fugue à Marseille à l'âge de 17 ans et qui relève plutôt d'un fantasme. Il s'y sent bien et il y est parfaitement heureux. Toute sa vie, Maison Lafitte, demeurera présente dans son cœur et il en parlera longuement dans Portrait Souvenir, La difficulté d'être, Le Récouillère. Toutefois, un événement tragique va brusquement bouleverser son enfance et son adolescence et marquera sa vie de toute son œuvre. C'est la mort de son père en 1898 alors qu'il n'a que neuf ans. Georges Cocteau était un homme bon et affable mais aussi sombre et effacé. Il n'avait jamais réussi à être autre chose que le mari de la trop belle et gracieuse génie. Le 5 avril, il se donne la mort dans des circonstances mystérieuses. On ne sait combien de temps Jean ignora la véritable cause du décès de son père mais, dans ses Portrait Souvenir, il évoque cet étrange rêve qu'il faisait depuis l'âge de dix ans, plusieurs fois par semaine. Son père n'était pas mort et était devenu un cacatoès du jardin d'acclimatation que génie recherché parmi les si lombrables créatures. En 1903, Jean entre au lycée Condorcet à Paris. Il est un élève médiocre que de choses intéressent dans l'enseignement qu'il lui est dispensé. Dans un de ses bulletins trimestériels, un de ses professeurs écrit « Enfant intelligent mais faible et facilement distrait, esprit ouvert et fin mais un peu agité, travail inégal. » Il se lit d'amitié avec Carlito Boulan et René Rocher, mais il s'ennuie désespérément dans les vastes salles d'ugubres qui sentaient le gaz, la craie et le sperme. Jusqu'au jour où surgit l'élève d'Argelos. Il jouissait d'un grand prestige à cause d'une virilité très au-dessus de son âge. Il s'exhibait avec cynisme et faisait commerce d'un spectacle qu'il donnait même à des élèves d'une autre classe en échange de timbres rares ou de tabac. Écrira Cortot dans le scandaleux « Livre blanc, récit autobiographique érotique » paru sans nom d'auteur ni d'éditeur en 1928. L'impression que ce cancre insolent, sans morale, exhibitionniste et qui se vantait d'être un vrai mal et d'aimer les mal fut à la mesure de l'éveil désordonné sans contrôle des sens qui poussait comme une mauvaise herbe dans cet univers clos glissé. Imaginez, écrit Cortot, quel désordre pouvait provoquer un dargelos sur des larmes avides d'amour, ignorant l'église des sens et le moins protégé du monde contre les atteintes terribles que porte à toute âme délicate le sexe surnaturel de la beauté. Le personnage de dargelos réapparaîtra régulièrement dans l'œuvre de Cortot, sans doute parce qu'il incarnait dans son imaginaire la beauté virile à l'état pur, la séduction masculine et le désir né avec les premiers émois chez l'adolescent. Dargelos est ce que l'on peut appeler un provocateur. Il brise les tabous de la société. Il libère les forces sauvages qui nous habitent tous à la puberté. Il nous retient à la frontière de l'âge adulte. Il se fait héros. Il représente la jeunesse éternelle, fière et conquérante. Sans faiblesse, il propose l'éternité par la chair. Il est présent sous des apparitions diverses dans le sang d'un poète opium, les enfants terribles, opéra, les portraits souvenirs et la première version de la fin du potomac. Les films, le théâtre, les dessins, la poésie de Cocteau sont traversés et irradiés par la nostalgie de cet amour à l'aube de sa vie. Il est aussi éternellement répété dans les nombreux vitraux qu'il dessina. Targenos fut sans doute le premier à faire prendre conscience au jeune Cocteau de son adhérence pour les garçons, même si, durant son adolescence, il aura quelques liaisons féminines. On a souvent raconté que Cocteau, après la seconde guerre, aurait tenté de retrouver l'adolescent devenu mythe et qu'il aurait finalement rencontré dans un pavillon de la banlieue parisienne, un vieux monsieur bedonant, dans ses charentaises, Pierre d'Argenos. En le quittant, il aurait pleuré. L'anecdote n'est probablement qu'une invention, mais elle nous montre en tout cas qu'il faut conserver dans son cœur les belles images de son enfance que le temps qui passe ne cesse d'embellir et surtout de ne pas tenter de retrouver la réalité actuelle. Tout au long de sa vie, Cocteau recherchera des hommes virils au physique souvent profs de Dargelos. Quant au livre blanc, qui pendant des années circula sous le manteau, il ne protesta pas quand il fut inclus dans sa bibliographie, même si l'académicien Cocteau, en 1956, ne répondit pas clairement à la question de sa paternité. Cocteau dédicacera souvent le livre blanc. Sur l'exemplaire qu'il adressa à Roger Perfit, il écrivit « Ce salut amical de ma jeunesse lointaine ». Le personnage de Dargelos restera toujours présent dans le subconscient de Cocteau comme une sorte de demi-dieu et il prendra des formes et des aspects différents. Il se fera héros, mortels, mythes et hantera toute l'œuvre du poète faisant fi de l'espace et du temps revenant régulièrement en provoquant le même désir. Le voici, par exemple, travesti en femme dans les enfants terribles ou encore en marin dans un bar appuyé contre un piano mécanique. Et puis, quand il se sent tourmenté, tourmenté par lui, Cocteau le recrée en ange. Et cet ange, dans l'ombre du poète, il le nommera heurte-bise. L'ange heurte-bise. C'est un jeune animal, écrit Cocteau, un jeune animal charmant, vigoureux, qui passe du visible à l'invisible avec les puissants raccourcis d'un plongeur, le tonnerre d'ailes de mille pigeons sauvages. La vitesse du mouvement radieux qui le compose empêche de le voir. Si cette vitesse diminuait, sans doute disparaîtrait-il. Mais nous reviendrons sur cet ange singulier, à la fois ange gardien et ange déchu, qui accompagnera Cocteau tout au long de sa vie terrestre. 1993, ce sera aussi l'année de naissance de Raymond Radiguet de 18 juin, l'étoile filante de la littérature française, mort à 20 ans de fièvre typhoïde, auteur de deux romans mythiques. Raymond Radiguet, qui, on va le voir, prendra une place considérable dans sa vie de Cocteau, ne ressemble guère à Tarchelos. Physiquement, il est même tout à fait l'inverse. Voici d'ailleurs la description de Flateuse, vous en conviendrez, que fit de lui Cocteau dans la difficulté d'être. « Il était petit, qu'il est théorique, il était petit à la mémoire de Guillaume Apollinaire en juin 1919. Il n'avait pas encore 16 ans et dans son grand par-dessus l'hiver, malgré la chaleur accablante, il avait l'air insolite d'un hibou frileux, Écrira Valentin Hugo dans ses souvenirs. Elle ajoutera que ce jeune inconnu, hautain de cire, silencieux, boudreur, arrogant, étonnamment mûr dans ses jugements, certainement pas affectueux, rebuta aussitôt l'assistance. « Pourtant, écrit Cocteau, dès ma rencontre avec Radigué, je peux dire que j'ai deviné son étoile. À quoi ? Je me le demande. » Il était né dans une famille modeste mais assez cultivée et son père, Maurice Radigué, était dessinateur humoristique et jouissait d'une certaine renommée dans le monde des arts. À partir de 1919, Cocteau, qui était déjà un poète reconnu dont la notoriété ne cessait de grandir, vivra avec l'enfant poète une singulière histoire d'amour dont les fruits furent d'abord d'ordres littéraires et artistiques. Au côté de Cocteau, l'homme qui parle, Radigué sera toujours un coquillage difficile à ouvrir. Il était en effet réservé, d'où cet air boudeur et renfrogné. Il était même timide, très timide, mais timide comme un enfant peut l'être, et qui, après s'être exprimé sur un sujet sérieux, les dents serrées, sans vous regarder, rougissait en relevant la tête. Et l'on ne voyait plus alors, l'écrira Jacques de la Crotelle, dans ses souvenirs, qu'un appétit concentré de vie. Bientôt, sa timidité se dissipa, et il commença à briller de tous ses feux. Tous ceux qui l'accrochèrent alors en témoignèrent. Il émanait de toute sa personne une singulière aura, et sans qu'il en ait lui-même conscience, il imposait le respect que l'on doit au génie, et possédait le don de calmer les tempêtes, au point que le redoutable éditeur Bernard Grasset sera très vite dompté par la tranquille assurance de l'enfant plus vieux, plus mûr que la plupart de ses interlocuteurs, et reconnaîtra lui aussi son maître dans l'écolier. La première fois qu'il se présenta chez Jean Cocteau, au 10 rue d'Anjou, où le poète partageait avec sa mère un vaste appartement, aimait la bonne annonçade. « Monsieur, il y a un enfant qui vous demande, un enfant avec une canne ! » Aussi timide qu'intimidant, l'enfant avec une canne n'appelait pas à la familiarité. Malgré son jeune âge, pratiquement personne ne songeait à le tutoyer, ou à l'appeler par son prénom. Cocteau lui-même, si maniaque des prénoms, évitait Raymond et disait « radigué » en parlant de lui, avec la même distanciation respectueuse réclamée par Mozart, Rimbaud ou encore Ronsard. Cocteau et Radigué incarneront durant quatre ans cette étonnante association, cette symbiose entre deux pensées, deux talents littéraires exceptionnels, qui vont jaillir conjointement. J'ai conservé le souvenir de deux femmes sculpteurs, Blondie de Gauthier et Marie-Catherine Leccia, qui furent lauréates de la sculpture à la nuit des jeunes créateurs en 1970, et qui, à cette époque, exposèrent un peu partout en France. Elles avaient formalisé leur création commune sous le label « ange » et « damnation » et elles donnèrent, en mon sens, une explication intéressante de ces deux concepts, souvent étroitement liés, le bien et le mal, le divin et le malin. On nous demande souvent qui est « ange » et qui est « démon » ce à quoi nous répondons que nous sommes toutes deux à la fois « ange » et « démon ». Nos actions se mélangent et peu à peu l'on arrive à une écriture commune. Je pense que cela aurait pu s'appliquer, que cela s'appliquer certainement à Cocteau et à Radigu. Très vite, dès leur première rencontre, se constitua entre eux une étrange liaison faite de tempêtes et de moments d'intense bonheur. Ils travaillaient ensemble et ils écrivent ainsi deux essais, le gendarme incompris qui visait mal armé, lequel exaspérait Radigué, et une soirée mémorable qui osait prendre pour cible Rimbaud. Mais on leur doit également un livret d'opéra pour Satie, inspiré de Paul et Virginie. Puis Radigué écrira, après plusieurs poèmes, les deux romans qui feront sa gloire, « Le diable au corps » et « Le bal du comte d'Orgel » tandis que Cocteau écrivait parallèlement « Le grand écart » et « Thomas l'imposteur ». Leurs influences réciproques sont si grandes, leurs apports respectifs si importants, que l'on s'amusera, dans le milieu littéraire parisien, de rechercher la porte de Radigué dans Cocteau et celui de Cocteau dans Radigué. Et on en arrivera même, après la mort de Radigué, à dire que « Le bal du comte d'Orgel » avait été écrit par Cocteau, ce qui indigna Joseph Kessel, Maurice Martin Ligard et Cocteau lui-même. N'empêche, l'allégation fausse aura la vie longue. Si Radigué et Cocteau travaillent ensemble pendant ses quatre années fécondes, ils jouent aussi ensemble, comme des gosses. Ils se baignent dans l'océan et se dors au soleil en clamant « Soleil, je t'adore comme des sauvages, à plat ventre sur le rivage ». Ils inventeront, en 1921, à la plage de Piquet, Arcachon, les vacances bronzées naturistes. Mais le coquillage Raymond Radigué, amené par la mer sur la grève, fut repris par la mer avant même d'avoir été ramassé et ouvert. Aurait-on trouvé dans ce coquillage une perle précieuse, peut-être ? Et de cette chrysalide, quel papillon serait sorti ? Un Morphocypris ou un Thaïs polyxéna ? On ne le saura jamais. Mais il est évident qu'il était difficile de cerner le caractère de Radigué et la question reste posée. Radigué, ange ou témoin ? Il était si différent suivant les témoignages jusque dans son aspect physique. Mais il ne faut pas oublier cependant son âge et se rappeler qu'entre 15 et 20 ans, l'on se modifie sans arrêt, physiquement et moralement. Et Raymond était un enfant qui devenait un homme et qui se fabriquait. quant à son association avec Orto, là aussi une question se pose. Fût-elle bénéfique ou maléfique ? Se serait-elle poursuivie si Radigué avait vécu et qu'aurait-elle donné alors ? N'oublions jamais que nous avions affaire à deux écrivains exceptionnels, deux écrivains géniaux, deux personnalités hors du commun comme le furent Verlaine et Rimbaud, capables du meilleur et du pire. En tout état de cause, il apparaît évident que, dans le domaine littéraire tout au moins, pour ne s'en tenir qu'à ce chapitre, leurs relations furent extraordinairement fructueuses et que l'on en savoure encore les fruits aujourd'hui. Pour ce qui est du reste, alcool, tabac, drogue, sexe, il ne nous appartient pas de juger. Et si Radigué fut quelquefois proche du démon tentateur, ce qui est certain, c'est que par sa mort prématurée à vingt ans à peine, il devint aussitôt ange. Ange pur et radieux ! Marc Jacob, en tout cas, en était persuadé. Lui dit, lorsque paraîtra à titre posthume en 1925 le recueil de l'œuvre poétique de l'enfant poète, ouvrira celui-ci par un hommage émouvant et qui conclura ainsi «Tu montes jusqu'au ciel où tu vécus toujours ». Et l'on retrouve l'ange Artebise, héros d'un long poème que Cocteau écrit cette même année 1925. Mais avant de poursuivre sur l'ange Artebise, il n'est peut-être pas inutile d'apporter quelques précisions sur ce personnage à la beauté parfaite, chanté par les poètes et représenté par les artistes depuis l'origine même des civilisations, l'ange. Le mot ange, étymologiquement, vient du grec angelos, messager. Et l'ange en effet est un être purement spirituel créé par Dieu qui, avec ses ailes, lui permettant de se mouvoir aisément entre ciel et terre, est destiné tout naturellement à être son messager sur terre et à manifester sa volonté aux hommes. Les anges apparaissent d'abord dans la mythologie et on les retrouve dans toutes les religions et tout particulièrement les religions judéo-chrétiennes. Messagers de Dieu, ils peuvent être aussi les exécuteurs sans pitié de la volonté d'un Dieu justicier et parfois impitoyable sur la terre. Ainsi, les chérubins à l'épée tournoyante gardant l'entrée du paradis ou les sept anges à la trompette du livre de l'Apocalypse joannique. Dès le IVe siècle, les penseurs grecs vont les cataloguer et les penseurs chrétiens après eux et dès lors, comme les hommes, ils ne furent plus égaux entre eux. Dans le royaume de Dieu, il n'était pas envisageable que tous ne soient pas bien réglés et que chacun n'ait pas sa place. L'anarchie ou le chaos ne sont pas possibles et par conséquent la société des anges ne peut être que structurée. Au Vème siècle, un mystique anonyme de langue grecque, le pseudo-Denis, leur consacra un traité, la hiérarchie céleste qui aura un profond retentissement dans toute la chrétienté. Ces lectures de la Bible l'amèneront à partager les natures angéliques en neuf appelations diverses, organisées en trois hiérarchies ou triades dont chacune représentait trois ordres. La triade angélique dominante est celle des séraphins, chérubins et trônes, aux yeux et aux ailes multiples qui se consacrent exclusivement au service de Dieu dont ils reçoivent en premier la lumière. Ils siègent de façon stable autour de celui qui est vraiment le Très-Haut, formant un cercle protecteur. Ils chantent et Dieu, par sa parole, transmet aux humains certains de leurs hymnes. Puis viennent les vertus et les puissances aux activités assez similaires, bien qu'ils soient moins touchés par l'éclat de la lumière divine. Enfin, dans la dernière triade, se retrouvent les principautés, les anges et les archanges dont le plus connu est l'archange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle serait mère du Sauveur. Ceux-là sont d'abord et avant tout les messagers directs de Dieu. Ils nous sont plus familiers car sans doute plus proches de nous. Selon le modèle hiérarchique conçu par le pseudo-Denis, le premier ordre, celui des séraphins et des chérubins, à cause de sa proximité avec Dieu, initie mystérieusement le deuxième ordre qui lui-même commande à la troisième triade. celle-ci a en charge les hiérarchies humaines afin que se réalise de façon ordonnée aussi bien l'ascension vers Dieu que la communion de celui-ci vers les hommes. Par ailleurs, un ange est attaché à la personne de chaque homme. C'est l'ange gardien. Cette organisation minutieuse implique que chaque ange s'efforce d'imiter Dieu sur le mode qui convient le mieux à sa fonction. Et puis, il y a évidemment les anges déchus dont parle également la Bible mais qui, dans la Gaule puis la France des christianisés occupèrent toujours une place dépassant largement le cadre que l'Église aurait voulu leur assigner. Et parmi eux, le premier, Satan, le diable par excellence. Assurément, l'homme ressentira toujours le besoin de personnifier les puissances du mal, pour savoir contre quoi ou contre qui lutter ou redouter ou encore à qui se livrer pour s'en approprier le pouvoir. Le mythe de Faust qui vend son âme au diable est dans des formes variées universelles. Dans la tradition chrétienne, le diable, Satan, c'est d'abord le serpent tentateur qui vient abuser la frédulité d'Ève. De là, le côté diabolique des animaux rampants et autres dragons. puis, qui se dissimut en quelque sorte dans le cœur de Caïn, fils aîné d'Adam et Ève. Et, en attisant sa jalousie, le pouce a tué son frère Abel en lui faisant croire que celui-ci était le préféré de Dieu. pour le théologien, Satan est une créature de Dieu, mais qui s'est dévoyé par orgueil et a ainsi choisi à jamais le camp du mal. et la première ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. La seconde, c'est que l'homme le ressent tellement présent qu'il lui accorde la place de Dieu. entre ces deux extrêmes, toujours dans la tradition chrétienne, que de mode d'existence possible. D'autant que, comme les anges dont il est déchu, le diable est un esprit libre de corps mais pouvant s'incarner à sa lise. Il est à la fois prince des ténèbres et prince de ce monde. et il n'est pas surprenant de le rencontrer, lui, en personne, le malin, le tentateur, Satan, en tant que chef des anges déchus, Lucifer, le porteur de lumière et tant d'autres noms. Sous des formes diverses, il est partout présent. Pour en revenir à l'ange Ortebise, il possède un peu, pour Jean Cocteau, une double personnalité. Il est un ange gardien mais également une sorte de démon, cousin probable des anges révoltés qui rejoignirent Satan et parents proches des muses despotiques de l'Antiquité. Il apparaît aussi comme ange de la mort et, on l'a vu, comme réincarnation de l'infortuné Raymond Hadigué, l'enfant poète. L'histoire veut que Cocteau se trouvait dans un ascenseur lorsque l'ange lui parla et révéla son nom, identique à celui du fabricant d'ascenseurs, Artebise. Dans un état d'euphorie qui dura sept jours, Cocteau écrivit alors le poème « L'ange Artebise ». Pour le poète, en fait, l'ange Artebise se servait de lui comme instrument d'expression. « Je n'étais que sans véhicule, » écrit Cocteau, « et il me traitait en véhicule. » Et plus loin, enfin, après une nuit où je pensais au suicide, l'expulsion eut lieu, rue d'Anjou. Elle dura sept jours où le sanggène du personnage dépassait toutes les bornes car il me forçait à écrire à contre-coeur. Enfin, le septième jour, il était sept heures du soir, l'ange Artebise devint poème et me délivra. Bien que l'ange fût censé être inconnaissable et invisible, le photographe surréaliste Man Ray parlait à le fixer sur la plate sensible par une image appelée Rayogramme que l'on fait apparaître en posant un objet sur du papier photo puis en l'éclairant. Ce livre fut reproduit par la technique de l'héliogravure. L'ange Artebise devint poème et me délivra. Poème dont voici un extrait. L'ange Artebise L'ange Artebise L'ange Artebise sur les gradins en moire de son aile me bat, me rafraîchit la mémoire, le gredin, seul, immobile, avec moi dans la gâte qui brise, âne, tombate, surnaturel. L'ange Artebise L'ange Artebise L'ange Artebise d'une brutalité incroyable saute sur moi de grâce ne saute pas si fort garçon brutal fleur de haute stature je m'en suis allité en voilà des façons chélasse, constate, la tue. L'ange Artebise me pousse et vous, roi Jésus, miséricorde, me vissez, matiserez jusqu'à l'angle droit de vos genoux pointus. Plaisir sans mélange pousse et nous l'accorde je meurs. L'ange Artebise mon ange gardien je te garde je te heurte je te brise je te charge de garde d'heures en garde été je te défie si tu es un homme à vous mon ange de céruse ta beauté prise en photographie sur une explosion de magnésium l'ange Artebise en robe d'eau mon ange bien-aimé la grâce me fait mal j'ai mal à Dieu il me torture en moi le démon est tortue animal jadis mélodieux arrive sort de la garde dure fumée haut vitesse qui tue sur tes patins de diamants raye le miroir des malades les murs les murs ont des oreilles et les miroirs des yeux d'amant l'ange Artebise rue d'Anjou le dimanche joue au faux pas sur le toit boîte marelle à cloche-pied voletant comme pie ou merle ses joues en feu attention dites-moi tu Artebise mon bel estropié on nous est pli à droite cache des perles des ciseaux il ne faut pas qu'on te tue car en tuant chaque mois on me tue moins et pas toi en joue feu trop tard en joue feu il tombe fusillé par les soldats de Dieu je disais que par sa mort prématurée radiguait de vingt anges et il inspira en partie Cocteau pour le personnage de l'ange Artebise et cet ange cet ange radigué marqua profondément le coeur et l'âme de Cocteau au point que celui-ci sombra dans le plus profond désespoir et ne put assister aux obsèques notre Raymond bien-aimé n'a vécu que vingt ans mais a connu toutes les joies tous ses rêves se réalisaient aucun chagrin et jusqu'à la dernière minute grâce à vous il a été foyer avec un dévouement sans égal écrivit Maurice Radigué dans une lettre poignante adressée à Misha Certes et à travers elle à tous les amis de son fils Le temps qui passe ne soulève guère la douleur ne soulage guère la douleur de Cocteau Plus d'un an après sa mort il reste profondément abattu et découragé cette disparition prématurée et brutale réactiva chez lui l'archétype des deuils la tragédie des tragédies le suicide de son père lorsqu'il avait huit ans et il pensa quelque temps lui aussi au suicide mais celui que les méchantes langues à Paris surnommés désormais le veuf sur le toit trouvera un autre échappatoire l'opion dont il fera un usage massif sans que celui-ci ne parvienne à le tirer complètement de l'ornière en février 1925 il écrit aïtienne de beau monde chaque jour augmente le trou dans lequel je m'enfonce mad jacob mad jacob mad jacob de l'état et la poésie et la poésie la poésie de la foi la croyance la croyance de cocteau est bien différente chrétien par son éducation il porte en lui le désir d'une expérience de dieu mais il ne se retrouve plus dans les lois de l'église jusqu'au jour où il rencontra jacques maritain auprès de lui et de son épouse raïssa il retrouvera momentanément à partir de 1927 la sérénité et les bienfaits de la prière dans la chapelle privée de la maison des maritains à meudon bien que le dieu qui l'imagine alors est bien loin de celui de maritain et de mad jacob lorsque maritain lui fit redécouvrir dieu il essayait à son tour de convertir sa grande amie Anna de Noailles celle-ci l'écouta longtemps avec sérieux jusqu'au moment où les arguments de cocteau lui parurent trop peu convaincant c'est alors qu'elle l'interrompit mais mon petit Jean si vraiment ton bon dieu existait j'aurais été la première à être prévenu elle ne niait pas pourtant l'existence de dieu mais seulement celle de celui trop simpliste à ses yeux auquel cocteau voulait alors la faire croire les rapports de cocteau avec dieu furent toujours ambigu parfois orageux et conflictuel à l'excitation et la ferveur succédaient le plus souvent la révolte le doute ou l'indifférence Dieu et l'opium l'étourdirent chacun à sa manière mais l'opium finira sans doute par triompher façonnant ce visage émacié aux prunelles fiévreuses qui fut le sien à partir des années 30 l'échec de sa relation amoureuse avec Jean des Bordes dont il aurait voulu faire un second radigué accentuera encore son désarroi et aboutira au tournant des années 30 à la voix humaine magnifique monologue théâtral chant de détresse pathétique d'une femme abandonnée et dans lequel Paul Éluard et d'autres reconnaîtront Cocteau délaissé par des Bordes et toujours mal remis de la mort de Raymond Radiguier une mort qui joua également un rôle essentiel dans l'apparition chez Cocteau d'après après le poème L'Ange Ortebise l'apparition du thème danser lequel deviendra un thème majeur dans son oeuvre avec celui de Guip Orphée se fait d'abord une pièce de théâtre en 1925 puis un film en 1949 avec François Perrier et Jean Marais qui écrit Cocteau m'éclaire le film avec son âme Jean Cocteau interprétera lui-même le rôle d'Ortebise en 1927 au Théâtre des Arts actuellement Théâtre et Berthaud il reprend dans sa pièce le fameux mythe assoiffé d'inspiration Orphée suit les pas d'un cheval bavard venu de nulle part et s'égare dans le monde illusoire du surréalisme à trop vouloir chercher dans la parole de son cheval le sens du monde secret de l'inconscient Orphée s'éloigne du soleil il s'immobilise devant sa propre image qui le stérilise l'ensorcelle et le trompe comme Narcisse il risque de se noyer Eurydice Corphée tente de ramener des enfers c'est Radigué que Cocteau désemparé par sa mort recherche toujours désespérément Radigué apparaît aussi dans le film sous les traits du jeune poète Jacques Ségeste dont la mort brutale et prématurée servira de point de départ au scénario un jeune poète alcoolique agressif révolté de même qu'il apparaîtra dans le personnage d'Ache du livre blanc dans celui de l'ange noir boiteux du sang d'un poète en 1930 voire même dans l'émouvante évocation de l'enfant myope dans les dernières pages de la fin du potomac en 1939 puis à nouveau à travers le personnage de Ségeste dans le film Le Testament d'Orphée tourné en 1959 dans les carrières désaffectées des beaux de Provence ce film ce film magique bénéficiera d'une interprétation brillante on y retrouve Picasso Le Bruner François Perrier Maria Casares Alice Satrich Maître Henri Thores un ténor du barreau de l'époque Charles Aznavour Jean-Pierre Léo alors enfant et Cocteau bien évidemment dans le rôle du poète On a dit du testament d'Orphée que c'était le film de Troux et que Cocteau ne faisait plus que se répéter Personnellement je pense au contraire que ce dernier film consacrera l'art d'inventer des images durables pour reprendre la formule de Jacques Rivette et sublimera ce langage filmique qu'inventa le poète la technique cinématographique de Cocteau recherchait le surnaturel en envoyant des moyens très simples mais efficaces Le thème essentiel du film est le poète est un être à part dans ce monde il a un statut particulier il doit mourir pour renaître toujours lorsqu'il va renaître il est couché il vient d'être d'être tué par Minerve qui lui a lancé sa lance dans le dos La scène centrale du film est d'une beauté et d'une poésie extraordinaire Lucien Clergue le grand photographe qui participa à cette prodigieuse aventure du testament d'Orphée raconte cette scène mémorable le poète est transpercé par un trucage exceptionnel puis ce sont les hommes chevaux qui le déposent sur une sorte de cataphaque les gitans arrivent autour de celui-ci quand Cocteau se redresse d'un bond il ressuscite j'avais alors vingt-cinq ans je travaillais dans une usine et je lisais depuis des années la poésie jeunet l'orca ponge tout à coup me voilà transporté dans la poésie je serre la main de Minerve je bois le coup avec Oedipe je discute avec les hommes chevaux qui enlèvent leur tête pour me parler et trinquer puis la remettre avant le testament d'Orphée je lisais la poésie durant ce tournage je la vis c'est le choc de magie je parlais d'un film magique et je soulignais que Cocteau recherchait le surnaturel il faut bien dire qu'il y eut sans doute une dose significative de surnaturel durant le tournage dont tous les acteurs et les techniciens furent les témoins ainsi par exemple dans le scénario note Lucien Clergue Cocteau avait écrit que lorsque Minerve envoie sa flèche on entend le bruit d'un avion à réaction dans la carrière des beaux on ne voit pas le ciel on tourne passe un avion à réaction dans ce film dans ce film emblématique on ne peut oublier une autre scène marquante en dehors de celle de la mort et de la renaissance du poète celle au cours de laquelle le tribunal accuse Cocteau en ces termes vous êtes accusé d'innocence c'est à dire d'atteindre à la justice en étant capable et coupable de tous les crimes au lieu de l'être d'un seul apte à tomber sous le coup d'une peine précise de notre juridiction à cela le poète répondait j'avoue être cerné par la menace des fautes que je n'ai pas commise l'ange et le poète se retrouvent et ne forment plus qu'un dans ce film selon moi l'un des plus remarquables du poète avec Orphée et le sang d'un poète ils s'efforcent tous deux l'ange et le poète à se lisser à la hauteur de leur créateur Cocteau au fil des années confronté à la réalité du temps a du mal à vivre son imaginaire poétique et ses relations avec le monde extérieur qui de plus en plus fragilisent le poète le conduiront même à passer du stade de l'ange l'ange à celui du Christ en témoignent les recueils de poèmes la crucifixion qui date des lendemains de la dernière guerre et où il s'identifie au Christ condamné d'avance et torturé par ses semblables et le chiffre 7 en 1952 où il s'érige sur le modèle de l'évangéliste saint Jean en prophète de l'apocalypse totale n'a-t-il pas dit le poète est un prophète en tant que double emblématique du Christ bafoué ou de la figure prophétique isolée le poète peut dès lors se permettre de critiquer la morale bourgeoise de son temps et l'hypocrisie d'une société qui ne l'épargnera pas dans les 10 dernières années de sa vie Cocteau sera en effet l'objet de toutes les critiques et de toutes les attaques dans les années 50 et il en souffrira mais il se défendra avec détermination comme il défendra Jean Genet qu'il découvrit en 1943 et lança dans un environnement hostile il fera publier de Genet Notre Dame des Fleurs en 1946 et illustrera la première édition de son roman Querelle de Brest mais Cocteau pourtant au fait de sa gloire a de plus en plus de mal à assumer son statut de poète dans une société devenue essentiellement matérialiste et il songe sans doute alors au superbe poème de Baudelaire d'Albatros le poète le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer exilé sur le sol au milieu des nuées ses ailes de géants l'empêchent de marcher par ailleurs il ne supporte pas de devoir encore et toujours se justifier il est de plus en plus lassé d'être accusé de faire du Picasso dans ses dessins du Bunuel dans ses films du Bergstein puis du Sartre dans ses pièces malgré la fidèle amitié de Jean Marais et celle d'Edouard d'Ermitte dont il fera son fils adoptif et ses séjours de plus en plus long et fréquent à Villefranche dans la villa de Santos Hospir de son ami Francine Weiss-Veller il connaît des périodes de plus en plus aiguës de découragement confrontés par la maladie et son infractus de myocarde en 1954 mais il n'en continue pas moins à travailler mettant notamment en scène l'opéra que Francis Poulenc tirera de la voix humaine tournant le testament d'Orphée décorant à Londres la chapelle Notre-Dame de France et à Milly Sainte Blaise les simples sa propre chapelle mortuaire il travaille avec un acharnement inouï il est cinéaste décorateur peintre metteur en scène avec le même bonheur mais dans toutes ses activités ce qu'il faut souligner c'est que c'est encore et toujours le poète qui s'exprime avec le même enthousiasme que dans sa jeunesse le poète qui écrivait dans son hymne à la poésie à l'âge sans désir sublime poésie déjà je t'attendais et maintenant mon coeur avec sa frénésie palpite sous ton dé ivre de toi je cours je titube et je marche sous l'invisible toit et veut puisque David dansait autour de l'arche danser autour de toi en juin 1962 cocteau se confiera à son ami Jean-Marie Magnan et il l'écrira mon très cher Jean-Marie il me faut encore subir les insultes et monter au calvaire mais n'est-ce pas notre secrète récompense que d'être la tête de pure que des imbéciles je viens t'en ai les caresses véritables les tiennes entre autres sont secrètes et ne peuvent pénétrer dans le fleuve de boue crois bien que je ne cherche plus l'éloge visible mais l'éloge invisible et qu'il serait étrange que des gens si loin de nous puissent pénétrer dans notre royaume notre royaume n'est pas de ce monde mais de quel monde ? voilà le problème nous devons participer à quelques mécanismes invisibles et représenter notre univers devant je ne sais quel tribunal qui nous juge ce n'est certes pas le tribunal imaginé par des hommes qui veulent prouver les choses dont la seule grandeur est d'être improuvable définie par Jean-Paul Sartre théoricien de l'existentialisme en France l'ange heurtebise cet habitant des cieux qui s'est fait parachuter sur terre et que son équipement embarrasse se hausser jusqu'à ce que seigneur invisible ancestral à la fois prince et monstre de la nuit durant ces années difficiles Cocteau cherchera avec toute son énergie comme en 1930 au temps du sang d'un poète à se hausser jusqu'à ce seigneur invisible pour dire aux hommes ce qu'ils pensent d'eux et le tribunal qui le jugera n'est pas celui imaginé par les hommes Saint Genet le livre de Sartre le livre que Sartre a consacré à Jean Genet s'enlera alors avoir accru au bout du compte le besoin du poète de dialoguer avec une instance supérieure à lui un dieu immanent et de lui offrir d'abord ses alchimies du verbe c'est en fait le thème des sept dialogues avec le seigneur qui est en nous de Cocteau qui servirent de préface à ces paraprosodies en 1958 cette quête poétique et on peut même dire existentielle continuera à se développer chez Cocteau pour atteindre son apogée dans son dernier recueil le récouillen qu'il commença à rédiger en 1960 après une crise démoftisée dans cette longue suite de 4000 vers il passe en revue son existence évoque ses souvenirs des plus chers et présente pour la postérité sa mythologie personnelle l'arsenal l'image y est impressionnant et va du thème médiéval du pendu au récit visionnaire de l'apocalypse et à la chute des anges la mort est évidemment toujours présente mais le poète nargue sa réalité tragique et inéluctable d'ailleurs la mort en elle-même n'effraie pas Cocteau puisque depuis le sang d'un poète il a démontré que le poète devait nécessairement traverser des morts successives pour renaître sans cesse dans Orphée et frère Cocteau s'il m'arrive de faire disparaître heurtebise une fois par l'endroit du miroir une fois sur place c'est qu'il importait de conserver la marge qui intrigue les entomologistes et dont les lois leur échappent sur le chapitre de la mort Cocteau démystifie celle-ci et s'étonne de la grande peur qu'elle inspire encore aux hommes alors qu'elle cohabite avec nous en nous depuis notre naissance et qu'on peut la voir se manifester lentement par touches successives sur notre visage chaque jour lorsqu'on s'examine dans un miroir pour se raser ou se coiffer l'ange Artebise le dit à Orphée regardez-vous toute votre vie dans une glace et vous verrez la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre cependant en dépit de ce qu'il écrivit jamais Cocteau n'admettra la mort violente et injuste celle qui frappa un grand nombre de ses amis Raymond Radiguet le premier Marcel Kiel tué au front en juillet 1940 Desbordes dans les jaunes de la Gestapo en 1944 Marc Jacob dans le camp de Drancy et tous les autres Le 3 septembre 1963 Jean Cocteau son Jean A.E. écrit toujours à Jean-Marie Magnan avec une sorte de fatalisme serein La mort des hommes m'a giflé de telle sorte que la peau de mon visage est morte et se ride au point qu'il sera difficile de me reconnaître ma pauvre barque prend l'eau par ses planches et me répète crève tu ne navigues pas chez toi Moins de deux mois plus tard le 11 octobre comme Heurtebise dans Orphée Cocteau traversait le miroir Je vous remercie et à très bientôt 1 2 1 2 1 2 2 3 2